On vient de faire une conférence de presse sur l'apaisement de la circulation. On va mettre des mesures en place pour corriger les initiatives qu'on a faites au mois de mai pour réduire le volume de circulation sur le plateau. Et on sort de la salle, il y avait une vingtaine de journalistes, ça va encore faire beaucoup de bruit cette affaire-là, au temps peut-être, non un peu moins qu'au printemps je pense. Puis je voulais qu'on établisse un dialogue plus constructif que ce qu'il y a eu au printemps parce qu'au printemps il y a eu des échanges de mouture, les écolos qui traitaient les gens, qui se promènent en voiture de préhistorique, puis les gens qui se promènent en auto qui disaient que le plateau c'est des synops, puis ils veulent construire un mur autour, puis on n'ira plus sur le plateau parce que, de toute manière, vous ne voulez pas de toute manière. Ça fait que, par contre, à travers tout cet échange acrimonieux-là, il y a eu des bonnes questions. Il y en a eu trois à mon avis. Il y a eu, un, la question de dire, comment ça se fait que vous faites ces changements-là sans planifier, c'est-à-dire avec une planification globale de toute la ville de Montréal. Pas juste un petit arrondissement qui fait des changements, qui met des clôtures, puis vous ne passez plus. Il faudrait que ça soit plus intelligent, mieux fait. La deuxième question, c'était de dire, est-ce que ça aura un impact sur le commerce? Puis il y avait beaucoup de gens qui disaient, mais moi je n'irai plus sur le plateau parce que c'est trop compliqué. Puis ça, ça va avoir de l'impact sur le commerce, puis tant pis pour vous. Mais ça, c'est derrière ce barou d'honneur, il y a une bonne question, c'est est-ce que de réduire la circulation, ça réduit le commerce? Puis la troisième bonne question, c'était sur la progressivité de nos mesures. Pourquoi ne pas les avoir faites de façon plus progressive, en même temps qu'il y a du transport en commun, puis ça donne une alternative aux gens au lieu d'imposer ça? Avant, moi je vais répondre à la première question dans cette capsule-là, puis aux deux autres capsules, je vais répondre aux autres. Donc la planification, pourquoi on l'a fait tout seul? Pourquoi on ne l'a pas planifié avec l'ensemble de la ville? Quelques faits en commençant. Un, on l'a planifié avec l'ensemble de la ville, on a rencontré la ville-centre, on a discuté avec eux des meilleurs moyens pour réduire le volume de circulation, on a identifié ce programme-là. Il y en avait d'autres, mais celui-là en tout cas en particulier, on a longuement discuté des mesures qu'on allait faire. Après, on a eu des rencontres avec la police, avec les services de santé, avec les écoles, etc. Mais c'est vrai par contre que c'était une initiative d'un maire d'arrondissement, d'une mairie d'arrondissement, et non pas une initiative, par montréalaise, puis même avec les banlieues. Pourquoi ça? Parce que ça ne marche pas. Parce que ça fait dix fois que les pouvoirs publics essaient de faire une planification globale des transports à Montréal, puis c'est Far West. Il y a eu la loi sur la protection des terres agricoles en 1978, empêcher les gens de développer n'importe où des maisons. À cette époque-là, on parlait du trou de beigne. Il fallait travailler sur le trou de beigne. Il fallait concentrer les maisons là où les gens peuvent se déplacer rapidement vers le travail. Après ça, il y a eu le cadre d'aménagement urbain qui disait à peu près la même chose, mais différemment. Il disait oui, on va développer des banlieues, mais on va développer des poches centralisées, denses, à travers lesquelles on va passer des transports en commun un jour, puis les gens vont marcher vers ce transport en commun-là puis se rendre à Montréal rapidement. Après ça, il y a eu le plan de transport de la ville de Montréal, qui disait qu'il faut qu'on réduise de 20% la circulation automobile pour des raisons. Il y a eu le plan de développement durable qui disait que ça n'a pas d'allure. La pollution atmosphérique liée à la voiture au Québec, c'est 40%. Il faut absolument qu'on réduise l'usage de la voiture. Il y a eu le plan d'urbanisme de la ville de Montréal en 1992 qui disait qu'il faut réduire la circulation sur le plateau. Puis le moyen qui était choisi à l'époque, c'était justement de couper la circulation sur des rues résidentielles et en particulier sur la rue des deux collectrices, Saint-Hubert et Christophe Colomb. Il y a eu la charte du piéton. En tout cas, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Moi, j'ai participé à des consultations, puis ça ne s'est jamais traduit dans des vraies choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une chicane, il y a un Far West, il y a des intérêts divergents. Les mairies du Nord, bien toutes les mairies autour de Montréal, mais en particulier celles qui me concernent, celles du Nord, Blainville, Rosebert, Mascouche, les villes qui se développent énormément, eux, ils ne veulent pas se faire dire, on va couper votre développement parce que ça génère trop de transport en voiture vers la ville. Il y a les gens qui habitent dans ces endroits-là, ils ne travaillent pas juste à Montréal, mais il y en a beaucoup. Ils travaillent à Montréal. Puis les transports en commun ne sont pas suffisants pour amener tous ces gens-là. Beaucoup, beaucoup de ces gens-là utilisent la voiture. Et ce qu'on dit aux quartiers centraux, bien c'est absorber, absorber le passage. On est d'accord, ça ne devrait pas être comme ça, mais pour l'instant, il n'y plus rien, ça se développe. Ça fait qu'il y a plus d'autos, puis les plus d'autos arrivent chez vous, puis ça, on passe des rues résidentielles qui devraient être à 1 000, maximum 1 000 rues résidentielles voiture par jour, on passe à 1 500, à 1 800, à 2 000, à 3 000, à 8 000. Là, on a des rues résidentielles à 4 000, 5 000, 8 000, 11 000 voitures par jour. C'est ici qu'il y a le plus d'accidents par habitant à Montréal. Ces accidents-là, souvent des enfants ou des personnes âgées. Mais moi, j'ai une population à défendre, à protéger. Pas parce que je suis un héros quelconque, parce que je suis le maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, puis qu'à un moment donné, il faut mettre un OLA. On ne va pas accepter, puis on l'a mis le OLA avec l'école Laurier, on ne va pas accepter parce que des gens font un S rapidement autour d'une école pour sauver du temps, il y a un enfant par année qui soit blessé gravement. Là, ça, ça ne marche pas. Ça fait que ça, nous, on a décidé, on arrête ça. Puis on ne demande plus à personne. On ne demande plus aux gens quand est-ce qu'il y a le prochain implant qui ne sera pas appliqué. On prend des mesures, puis si ces mesures-là créent un impact, d'abord j'espère que ça crée une conscientisation, puis si ça crée un impact, cet impact-là sera encore toujours moins pire que la mort d'enfant. ...